Bienvenue au 17e goûter. En 1924, le football club éco-sinois est créé. Le château fort et son jardin deviennent la propriété du chanoine Edmond Puissant qui la transforme en musée et Marie Delphos est désignée présidente du 17e goûter matrimonial. Un film muet diffusé sur Youtube par le musée de la vie Wallonne est tourné par un éco-sinois le 9 juin 1924. On y voit d'abord les célibataires arrivés en masse en station d'éco-sine. Des flots se déversent sur le plateau de la gare. Les canotiers sont à la mode et les femmes arborent fièrement le chapeau-cloche. Un groupe danse, bras dessus-dessous. Le village se part de banderoles. Vingt ans, oui, vingt francs, zut. A tout sain, sa chandelle. A chaque pot, son couvercle. Parlez bas si vous parlez d'amour. Mademoiselle Marie Delphos reçoit les célibataires à l'hôtel de ville d'éco-sine-nalin. La galanterie est de mise dans les années vingt et les hommes ôtent leur chapeau pour saluer la présidente. Après avoir signé le livre d'or, les célibataires reçoivent les cartes et la fameuse tasse qu'ils accrochent à leur boutonnière. Sur la place du pilori, des grappes de fêtards rondulent au rythme des orchestres ambulants. La présidente prononce son discours et la foule écoute religieusement. Au pied du château fort, les tables dressées attendent les candidats à l'amour. Un moustachu passablement éméché titube et poursuit son chemin hors caméra. Un autre s'esclave en tapant sa main sur sa cuisse. Il remarque la caméra le filme. La foule impressionnante des célibataires se presse et est contenue par des barrières. Une brèche et le ruissellement s'organise. Les images sont probablement prises d'une fenêtre du château fort. La présidente lève sa tasse vers les célibataires. Une femme monte sa cruche de café à la caméra avant de servir les participants au goûter. Un jeune homme grimpe sur le podium et embrasse émue la présidente. Gros plan sur la tasse souvenir et la mastelle. Un couple déguste des tasses de café reliées par une ficelle. Elle est mignonne et il est joli garçon. Elle glousse, il semble attendri. Au terme de son discours, la présidente est rejointe par des messieurs qui l'embrassent, la saluent. Par effet de travelling, la caméra balaie la place débordante de monde. Des couples dansent, y compris des couples d'hommes. La présidente et ses demoiselles d'honneur fendent la foule. La présidente envoie des baisers à la caméra, tandis que les célibataires posent, amusés et curieux. A préciser que ces images ont été exhumées par Philippe Rousseau et portées sur cassette vidéo par Antenne Centre en 1996, dans Écosyne au temps passé. La présidente et ses demoiselles d'honneur fendent la foule. Merci.